Peuple de la Réunion, l'heure est grave Plus de 230 000 Antillais habitent actuellement en métropole Alors qu'il n'y a que 100 000 Réunionnais en hexagone Vous savez, normalement je me serais plaint en disant que les Antillais nous ont battu sur un chiffre Mais cette statistique montre juste que la Réunion est un territoire tellement génial Qu'on ne voit pas l'intérêt de la quitter Créopolitain, ce néoligisme aussi doux qu'une biscotte racie dans votre bouche Signifie un Réunionnais qui habite en hexagone C'est un mélange des mots créole et métropolitain Comment le neurone legal a dû chauffer quand il a dû inventer un mot pareil ? Vous imaginez si on faisait la même chose avec tous les expatriés réunionnais ? Créobritannique, créoquébécois, créoaustraliens, créoaméricains Moi je suis créoroumain Ma vie est triste en fait Les Créopolitains sont donc des Réunionnais qui ont décidé de quitter nos pitons, sciacs, remparts, plages et pimbouchons Pour aller habiter en métropole slash hexagone Et comme chacun sait, il faut une sacrée motivation pour dire adieu aux pimbouchons Qu'ils soient étudiants, chercheurs d'emploi ou piégés par les liens du mariage Chérie, grande nouvelle, j'ai été muté à Epinal dans les Vosges, on déménage en décembre Jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est ça ? Les raisons de quitter la Réunion pour la métropole slash hexagone sont diverses Et l'état mental est donc différent d'un Créopolitain à un autre Entre ceux qui s'intègrent sans problème, voire un peu trop La Réunion, oui j'y suis né, c'est assez mignon comme endroit hein Mais vous savez, à un moment il faut passer à autre chose hein Découvrir le monde, le vrai, la civilisation quoi Donc je suis totalement épanoui que depuis que j'habite en métropole Les gars, il ne fait rien que deux mois à couler là hein Et ceux qui ont un peu plus de difficulté Dans mon appart, il ne cause rien de créole, il n'a pas du tout le droit à cause français Et tous les jours, c'est carri créole Il y a mon marmite de riz, mon pilon, tout ce qu'il faut Dans mon frigidaire, vous ne trouverez pas une autre bière que la bière de dos Même s'il coûte 8 euros le shopping 9, 5, 4 ans les gars Entre l'arrogance déplacée et la création d'une enclave réunionnaise en territoire métropolitain Il y a bien évidemment tout un spectre de comportements Lorsque moi-même j'ai quitté la Réunion pour mes études Je ne me suis pas beaucoup interrogé sur le créopolitain que j'allais devenir C'est donc à mes dépens que j'ai découvert qu'avec un départ de la Réunion Venait de grandes responsabilités Te voici à présent ambassadeur de la Réunion en Hexagone Voici ton drapeau et ton temple de soutien Je t'ai aussi mis du rhum charret dans tes valises Pour que tu puisses convertir à une autre cause les gens que tu rencontreras Je vais juste faire un master en hydrogéologie Je ne vais pas convertir des gens à une nouvelle religion Puisse l'esprit des grands réunionnais Sébastien Follin, Manu Payet, Valérie Beck, Séverine Ferrer et Jackson Richardson T'aider dans ta caisse Attends, c'est ça les réunionnais dont je dois m'inspirer ? Ambassadeur de la Réunion, ça claque hein Sauf que c'est du bénévolat Et que ça signifie que le créopolitain va passer du temps Beaucoup de temps A expliquer l'histoire, la géographie et la culture de la Réunion à ses camarades d'oreille Parce que la grande majorité des métropolitains ne nous calcule même pas Mais genre pas du tout Je voulais vous dire, je vous entends depuis tout à l'heure Vous parlez super bien français pour un marocain Mais je ne suis pas marocain monsieur Ah vous êtes syrien peut-être ? Ah la France, ce pays de race blanche J'ai eu droit à plein de nationalités Marocains, Pakistanais, Brésiliens, Indiens et même Péruviens C'est à cause du bonnet c'est ça ? Car le problème de notre vie multiculturelle C'est qu'il n'y a pas vraiment de stéréotypes physiques du réunionnais Et ça, ça pose problème aux personnes avec une vision trop arrêtée C'était qui le type avec qui tu parlais, tu le connais ? Ah non mais c'était un réunionnais donc on a discuté un peu Ah non, ne te foutes pas de ma gueule, ça c'est pas un réunionnais ça Il a les yeux bridés, c'est un chinois Non je t'assure, c'est un réunionnais... Attends, deux secondes Pour toi ça ressemble à quoi un réunionnais ? Bah un réunionnais c'est un gars qui te ressemble C'est marron avec des cheveux noirs Ah oui mais non en fait... Au-delà de l'aspect physique, le Créopolitain aura droit à plein de questions qui lui feront perdre foi en l'éducation nationale et l'image des Outre-mer dans les médias Des interrogations les plus ridicules Vous avez des voitures ? Vous utilisez le franc pacifique ? Au débat ou le... Non mais on connait hein, les réunionnais vous utilisez des chiens pour faire des appâts et pêcher le requin et après en faire de la soupe pour vous aider à marcher sur le feu Le gars, vous avez gagné une telle longueur Moi, il ne reconnaîtra pas de figure Il m'est arrivé aussi de tomber sur un type un peu trop curieux qui posait plein de questions auxquelles je n'avais pas des réponses Et d'où vient le riz que vous mangez ? Et en quelle année Saint-Denis est devenu le chef de la réunion ? Quand cela m'est arrivé, j'avoue que je regardais des informations sur Wikipédia La honte ! Mais genre la grosse honte ! En clair, je ne me suis jamais autant intéressé à l'histoire et la géographie de la réunion que depuis que je l'avais quitté Mais le boulot de professeur référent sur notre mère ne s'arrête pas à répondre à des questions Ha ha ! Non, j'ai aussi été confronté à des situations gênantes auxquelles je ne savais pas réagir Et on a acheté un ananas ! Tu pourrais le découper avec les diagonales et tout ? Tu es rénonné, tu devrais pouvoir faire ça avant ? Ouais, ouais, bien sûr ! Est-ce que c'est un ananas victorien ? Ben non, pourquoi ? Ah ben non ! Si ce n'est pas un ananas victorien, je ne sais pas faire Ce n'est pas la même structure, pas la même texture Je ne sais pas faire Ce genre de situation me faisait me poser des questions existentielles les longs dimanches après-midi plus vus en écoutant avec nostalgie de la musique traditionnelle Est-ce que je suis un assez bon représentant de La Réunion ? Car dans la tête de mon entourage d'oreilles Tout ce que je faisais, c'était ce que les Réunionnais faisaient habituellement Alors tu te bagarres à essayer de conserver une certaine créolité En regardant tous les reportages qui passent sur La Réunion En écoutant toutes les nouvelles chansons qui sortaient Tout ça pour garder un lien suffisant avec l'île malgré la distance Les gens nous identifient comme étant le Réunionnais Et dans ma classe, c'était assez flagrant Monsieur le laitier, vous pouvez répondre à l'exercice s'il vous plaît ? Mais pourquoi moi ? Ça fait la douzième fois cette semaine Il y a d'autres étudiants dans cette salle Il faut dire que vous êtes un peu visible pour une minorité visible Vous êtes assez facile à distinguer dans la classe Et oui, j'étais entouré de métropolitains blancs Les joies d'une petite ville de province Mais les métropolitains peuvent se fréquenter entre eux Et discuter entre Réunionnais qui vivent exactement la même situation Mais pour être sincère, j'avais quelques difficultés avec ça Ce n'est pas parce qu'une personne est réunionnaise que je vais m'entendre avec elle Ah tiens, c'est cool que tu aies pu venir Je te présente Mathias, c'est un autre Réunionnais Je suis sûr que vous allez vous entendre Rien que sur l'île, il y a plein de Réunionnais que je n'apprécie pas La meilleure solution pour se reconnecter, c'est encore de retourner à la Réunion Bonjour, je voudrais un billet pour la Réunion s'il vous plaît D'accord, vous voulez l'assurance rapatriement en cas de problème ? Non mais c'est déjà une sorte de rapatriement ce que je suis en train de faire Mais là se pose le problème du fils prodigue qui revient du pays la frais Tonton, il n'est pas un peu fort au Trougaïmande là ? Regarde, les petits macros qui sortent en France, ils ne mangent pas de piment là ! Les remarques désobligeantes ! C'est vrai que nombreux sont les Créopolitains qui, lorsqu'ils rentrent à la Réunion, n'ont plus rien des bons pour eux autres J'aurais pu gagner de cause crâle non plus Non mais Saint-Denis, la nuit, c'est complètement mort hein ! Ça ne vaut pas du tout les nuits parisiennes Mais pas tous les Créopolitains sont comme ça ! Enfin, je crois ! Allô papa ? Comme tu viens le retour de la Réunion, est-ce que j'avais transformé ma main en espèce de macropolitain ? Sinon, pour moi, la vie en Hexagone n'était pas si dure que ça Malgré mes interrogations sur ma créolité et quelques petits trucs qui me manquaient de la Réunion Vous pouvez expliquer moi pourquoi mais rien que 3ème subit cela ? Mais la pire chose que j'ai dû à subir en Hexagone, c'était finalement le racisme ? Non ! Le fait d'être confondu avec un Antillais C'est assez insupportable mais ce n'est pas le plus dur Le truc le plus compliqué, c'était le regard de certaines personnes Attention, la plupart des gens que je côtoyais étaient très sympathiques Mais il arrivait parfois que certaines personnes étaient méprisantes Parce que bloqués dans une vision déformée des ultramarins Genre, rentrez chez vous, vous n'êtes pas suffisamment français De toute façon, les gens des îles sont paresseux Et là, objection à votre honneur Regarde, on n'est pas dans un tribunal Je veux bien que chaque personne ait un cas particulier Mais cette vision du Réunionnais comme étant un paresseux, je la trouve injuste Ceux qui quittent leur île ont souvent une énorme pression sur eux Il faut qu'ils soient à la hauteur des espérances de leurs proches Qu'ils réussissent leurs études, qu'ils trouvent un travail Tout ça, loin de notre île Berceau, dans un environnement parfois hostile Qu'est-ce que c'est normal ? Comment ? Cela demande souvent plus d'effort qu'un métropolitain lambda Alors je veux bien que tu te foutes de ma gueule quand je ne sais pas prendre le métro Ou que j'ai trop froid Mais ne dis pas à un créopolitain qu'il est paresseux Parce que je doute que toi, tu aies le courage de sortir du confort de ta région Comme les Réunionnais le font A moins que tu sois breton Parce qu'eux, leur objectif c'est de fuir la région pour envahir le monde La plupart des créopolitains ont juste tenté leur chance pour essayer d'avoir un avenir meilleur Vous êtes un réfugié politique ou un réfugié écologique ? Non, je suis un réfugié économique Il y a 30% de chômage chez moi et je m'étais dit qu'en venant dans votre région J'avais peut-être une chance de trouver un travail qui correspond à mon niveau universitaire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti Sous-titrage ST' 501 C'est parti C'est parti